Bonjour à tous, c'est OLMB73 et nous voilà à l'heure de vérité dans le dernier contre la montre avec Sylvain Chavanel. Donc vous voyez le parcours, c'est quasiment plat tout le temps. Le classement général, on a donc une 19 à rattraper sur Thomas Vöckler et 45 secondes à conserver sur Vincenzo Nibali. Je pense que la victoire va se jouer entre ces trois prétendants. Donc Valverde, il est hors course je pense, il est trop mauvais en contre la montre et il est trop loin. Donc voilà, Nibali va partir, puis Chavanel puis Vöckler et on va suivre en temps réel l'évolution du classement de ces trois coureurs. Voilà, c'est parti pour Nibali. Chavanel est dans les starting blocks avec son beau maillot vert, qui va essayer de troquer contre un maillot jaune à Vöckler et rendre le maillot vert à Bounon. Attention, et c'est parti pour Chavanel. Allez, une heure de contre la montre pour tout donner et repasser en tête de ce contre la montre. Ça a failli partir par une belle bordure. Allez, on va s'appliquer un peu plus. Voilà, on va d'abord s'occuper de remonter sa barre verte. Donc le premier parcours, ça va être tranquille comme ça, quatre barre tout le temps. Alors que Vöckler est parti, une minute derrière nous. Nibali, une minute devant. On se retrouve pour les deux derniers kilomètres de la première section. Donc les autres coureurs ne vont pas tarder à passer les intermédiaires. Valverde le premier, ça ne devrait pas tarder. Vous voyez que ma barre verte s'est un peu régénérée quand même. Voilà, Valverde qui passe en 15-21. C'est-à-dire un temps moyen. Alors que je suis en 13-40 ou kilomètres. 14-44 pour Nibali. Je ne serai pas très très loin de son temps. Je vais perdre 5-6 secondes, je pense. Et Vöckler est derrière, donc on attendra la deuxième section pour avoir son temps. Oui, je pense que la barre verte va presque coïncider au niveau du premier intermédiaire. Donc voilà, à partir de maintenant... Voilà, stop, c'est mon retard sur Nibali. Voilà, 14-51, donc 7 secondes. Puisqu'il n'est qu'à 23 secondes de Bradley Wiggins qui est en tête au premier intermédiaire. Voilà, je vais rester encore un petit moment à 4 barres pour que ma barre verte passe devant le drapeau. Je pense que ça va être en gros vers la fin de cette section. Et je serai paré pour regagner de l'énergie dans la petite descente, la petite troisième portion qui est légèrement descente. Et pouvoir finir dans la quatrième section à fond, quasiment. Voilà, et Vöckler qui fait donc 15-20. Donc on a fait 14h51, donc on a déjà repris 29 secondes à Thomas Vöckler, alors qu'on en a perdu que 7 sur Vincenzo Nibali. Donc pour l'instant, ça se déroule conformément à nos espérances. Puisqu'on est sur une base de 2 minutes reprise à Vöckler et 30 secondes perdues sur Nibali. Ce qui serait parfait. Mais on va même essayer de ne pas perdre de temps sur Nibali et même de lui en prendre et même de le rattraper, moi je dis. Moi je dis qu'on peut rattraper Nibali et finir devant lui sur la ligne. Je m'enflamme peut-être un peu, on va voir. On se retrouve à 2 km du deuxième intermédiaire. Donc vous voyez que la barre verte là, j'ai fait tranquillement mes 4 barres et la barre verte est maintenant nickel. Donc là on va pouvoir finir vraiment fort. Et là on va voir si on a perdu du temps en roulant tranquille. Nibali devrait passer devant Valverde à cet intermédiaire je pense. Il devrait pas tarder à y passer. Voilà 29.43 pour Nibali. Valverde qui va être juste derrière. Mais bon Valverde... Voilà 31.02 c'est fini pour lui je pense. Donc 29.43 c'est dans 13 secondes. Et donc on est à 250 mètres de la ligne. 43.30.01 Nibali nous a donc repris 18 secondes à mi-parcours. Donc on est sur une base de moins de 40 secondes. Donc c'est juste juste mais ça passe. Sur cette base là c'est bon. Donc comme on a gardé de l'énergie pour finir fort. C'est quand même bien parti pour Nibali. Maintenant on va voir le deuxième temps. Enfin le temps à mi-parcours de Thomas Vecler. qui devrait pas tarder à passer la ligne. Voilà je vais continuer à quatre barres jusqu'à la première petite descente. Jusqu'au panneau France Télévisions en gros. Et après je finirai à fond. Nouveau temps intermédiaire. Voilà Evecler qui fait donc 31 minutes quasiment. Voilà on arrive au panneau France Télévisions. Donc après les panneaux là ça va commencer à descendre légèrement. Et je vais pouvoir me mettre à accélérer assez fortement. Jusqu'au bout j'espère. Là on commence à avoir pas mal d'avance en énergie. Deux kilomètres du troisième et dernier intermédiaire. Ce virage est trompeur que vous ne le connaissez pas. Mais il est vraiment super facile en fait. Allez ça redescend un coup. Et là on va pas tarder à être dans le dernier kilomètre de ce troisième secteur. Voilà Nibali qui fait moins de 44 minutes. 43,57. Donc on va être un petit peu en retard mais pas beaucoup encore. Je me demande si Nibali va pas commencer déjà à perdre un peu de temps. Je vous rappelle qu'il avait 18 secondes d'avance à mi-parcours. Donc voilà ça fait 3 secondes, 5. Donc 44,12. Donc on perd 15 secondes seulement sur Nibali. Donc on a repris une seconde dans ce troisième secteur. Et donc là on attaque le dernier secteur. On va plonger vers Chartres. On va plonger, c'est une expression. Alors qu'on rattrape Valverde. Là on aperçoit sa silhouette dans le brouillard. Et notre barre verte est impeccable. Donc là je suis à 4 barres mais je vais pas y rester bien longtemps. Je vais relancer un petit coup. Et essayer de finir presque à fond. Allez là je fais une petite relance. Et je me mets. Allez comme ça 3 barres jusqu'à la fin. Ça devrait le faire. 187 c'est beaucoup quand même. Mais on a quand même pas mal d'avance. Ça devrait passer. Donc ça redescend. Nouveau temps intermédiaire. Et Vöckler 45, 49. 45, 49. Ça fait quasiment 46. On était quasiment à 44. Il est déjà quasiment à 2 minutes Vöckler. Vöckler n'est plus maillot jaune. J'ai pas réussi à faire le calcul rapidement. Je me souviens plus exactement des chiffres. Mais vous avez l'affichage en temps réel. Qui vous montre que Vöckler vient de perdre son maillot jaune. Et ça devient très très serré là. Heureusement Vöckler, Chevanel, est en pleine forme. Et ça devrait quand même... Il devrait les exploser. Vöckler et Nibali dans ce dernier partiel. Allez, on relance. Valverde, il a déjà pris chair là. Chevanel, il est motivé là. Il sent le maillot jaune qui revient. Ça lui donne des ailes. Pas besoin de boisson énergisante pour Chevanel. Alors il vole sur le bitume. Allez, à 9 km de l'arrivée. Une barre verte exceptionnellement bonne. J'avais oublié que Chevanel était hyper résistant. Donc le 4 bar habituel avec lui, à 3 bar, c'est largement suffisant. Enfin, peut-être pas sur tout le parcours, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, pour terminer, ça va le faire. Allez, il nous reste les 3 petites bosses. Et ça sera terminé. Allez, 3 bosses. Et c'est l'arrivée. 8 km. Ça sent bon le maillot jaune. Il ne faut pas craquer, mais là, il n'y a pas de raison. À part une panne des manettes, je ne vois pas ce qu'il peut se passer. Une chute. C'est vrai. Une chute dans un virage. Allez, c'est parti. Avant-avant-dernière, petite côte. Voilà, elle est encore 500 mètres. Et cette petite côte sera terminée. Non, je vérifie si Leclerc ne s'est pas accroché à une moto. Mais ce n'est pas le cas. Allez, il nous reste 6 km. La banderole des 5 km approche. Ça, ça va faire du bien au moral. Là, on a de quoi faire une relance en plus. Avec une petite descente derrière. Allez, à fond. Je reste à fond. Allez, je reste à fond jusqu'au bout, là. Je pense que ça peut passer. On va le tenter. Ça serait dommage de finir avec autant de barres vertes d'avance. Enfin, inutilisées, on va dire. Donc là, elle est avant-dernière côte. Là, voilà. Elle n'est pas très longue non plus. À fond, 188 pulsations. Où je crois apercevoir Nibali. Oulala, Nibali, ça y est, qu'il craque. Comme prévu. Je suis dans ses rétro. Là, c'est lui. Je ne me trompe pas. J'attends confirmation parce que je ne suis quand même pas sûr. Vu qu'il y a des petits problèmes graphiques, là. Mais il me semble... Ah, je suis moins sûr, là. En voyant ça, je suis un peu moins sûr. Il me semble quand même bien avoir vu une silhouette. Mais si, c'est lui. Je le vois, j'en suis sûr. C'est confirmé. Il est juste devant Nibali. Donc, je vais le dépasser. Cette fois-ci, c'est sûr. Il est complètement carbo. Il n'avance plus, Nibali. Oulala, il va se prendre un vent Nibali, là. Il y a un TGV qui arrive derrière lui. Là, Chavanel, il sent l'odeur du maillot jaune, là, qui approche. Et il dépasse Nibali, là, sans coup faire rire. Oulala, le coup au moral pour Nibali. Oulala, il va avoir du mal à s'en remettre, c'est clair. Et Chavanel qui en remet une couche. Là, il est en pleine forme, là, plein badin. On aperçoit même plus Nibali derrière. C'est une démonstration de Chavanel dans cette fin de parcours, là. Il avait gardé toute son énergie. Et là, il donne tout. Et c'est quand même pas un mauvais rouleur, Sylvain Chavanel. Et alors qu'il attaque la dernière côte, avec la flamme rouge en visuel. Et Nibali... Oulala, qu'il est loin, Nibali. Il va finir à 1 minute 30 au moins. Peut-être même plus. Et Chavanel, je pense qu'il ne va pas finir mal. Il va finir en une petite 1h30 secondes, un truc comme ça. Et ça ne sera pas loin des meilleurs temps, ça. Ça ne sera pas loin des temps de Froome, de Evans. Et il a encore de l'énergie à revendre. A revendre, c'est exagéré. Mais j'aurais pu attaquer de plus tôt. Il en reste, c'est vrai. Bon, c'est gâché. C'est gâché, oui et non. Mais ça permet de faire une belle fin de parcours, quand même. Allez, Chavanel qui va en finir. En 1h30, j'étais pas loin. 1h35. C'est-à-dire à 1 minute 15 de Wiggins. On a un beau tir groupé des Oméga, Pharma Quick Step. Valverde qui vient d'arriver. Et Veucleur qui tarde à arriver. Oulala, le maillot jaune là, qui ne va pas rester jaune très longtemps. Voilà, donc on a Tony Martin qui finit 2e à 30 secondes de Wiggins. Chavanel 4e, qui fait un meilleur temps que Froome. Un meilleur temps qu'Evans, que Menchoff. Super performance de Sylvain Chavanel. Qui avait quand même très bien récupéré. Des Pyrénées, mieux que les autres. Vélitz 8e, les Pimers 13e. Un très beau tir groupé des Oméga Pharma Quick Step. Et donc, Chavanel est à 1'15. Nibali à 3'07. Donc il a pris 1'52. 1'52 Nibali. Il a perdu quasiment 1 minute en 2 kilomètres. 1'52 et Veucleur, 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 Veucleur. Oulala, Veucleur. Où est-il ? Où Thomas ? Roland a fait mieux, a fait aussi bien que Veucleur. À 5'49. Énorme. Donc je mets 4'34 exactement à Thomas Veucleur. Qui a littéralement explosé à la fin. Donc au niveau du sprint, on prend tous un peu des points. On finit évidemment. Meilleure équipe. Égalité avec la Sky quand même. Qui a été sacrément forte aussi. La Sky, il y a qui ? Il y a Wiggins. Il y a Froome. Et Boasonegen et Richie Porte. C'est vrai que ça a été serré. Et c'est égalité. Alors là, très beau match entre les deux équipes. Mais au général, 20 minutes d'avance sur la BMC. Chavanel et Bounen 1 et 2. Ça, ça ne changera plus. A 2 points près. Bounen a 2 points à prendre pour être sûr d'être au moins 2e. Cataldo, ça ne changera plus. C'est sûr. Il est maillot à poids. Et Chavanel, 2'37 d'avance sur Nibali. 2'49 sur Evans. Voilà le trio de têtes, le podium. Et Froome qui rate le podium de 5 secondes. Et Veucleur qui sort du podium pour 15 et 11, 26 secondes. Ah là là, Thomas, il a complètement craqué. Il s'est trop épuisé dans la montée finale à Péragude. Ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour l'arrivée sur les champs. Avec les 3 maillots sur 3 coureurs différents. Allez, merci d'avoir suivi et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada